Les trois devoirs essentiels d'un soldat de Jésus Christ Nous sommes toujours dans la thématique des soldats en Jésus Christ Alléluia Donc le thème ce matin je disais Les trois devoirs essentiels d'un soldat de Jésus Christ Bien aimé lorsque vous nous devenons un enfant de Dieu J'avais dit ceci que nous par la grâce de Dieu Nous faisons maintenant partie de la famille des dieux Lorsque tu deviens un enfant de Dieu Il y a des privilèges qui t'accompagnent Et parmi ces privilèges je peux citer La bonne santé est un privilège C'est une grâce, Alléluia La vie abandante est un privilège Le baptême dans le Saint-Esprit est un privilège La vie éternelle est un privilège La protection divine est un privilège Vous savez il y a des gens qui payent beaucoup d'argent Il y a des gens qui versent même le sang Des membres de leur famille pour avoir la protection divine Pour avoir le succès Alors que nous Dieu nous a fait accéder à ces sphères là Où nous pouvons régner sans pourtant que nous puissions verser un sang quelconque Alléluia Et donc il n'y a pas seulement les privilèges Mais il y a aussi les devoirs Dis avec moi les devoirs ce matin Nous avons aussi les devoirs Il n'y a pas seulement les privilèges Parce que nous les chrétiens On aime bien regarder les privilèges On aime bien s'accrocher aux privilèges Mais on oublie les devoirs que nous avions à accomplir On oublie les devoirs que nous avions à faire Et ce matin je suis venu dire à quelqu'un Que nous avons les devoirs Remarquez vous même Lorsque nous regardons le monde Un soldat Un policier Un gendarme Il est prêt Il est toujours disposé Pour servir sa nation Protéger les citoyens Protéger la loi Appliquer la loi Il est toujours disponible Et c'est pourquoi Lorsque tu donnes ta vie à Jésus Lorsque tu donnes ta vie à Dieu En fait Dieu qu'est-ce qu'il fait ? Il vient mettre en toi l'esprit de service L'esprit d'être toujours disponible pour les autres Il vient mettre ça à l'intérieur de toi Et dans le service que Dieu nous appelle Bien aimé j'aimerais ce matin Te partager les trois devoirs essentiels Que tu dois appliquer Que tu dois à tout prix faire un effort De pouvoir t'investir De pouvoir l'avoir De pouvoir le faire Trois devoirs essentiels Il y a plusieurs devoirs certainement Mais ce matin je vais me limiter A trois devoirs essentiels Que tu dois comprendre Parce que tu es appelé à servir Dieu Nous sommes appelés à servir Dieu Continuez de nouveau Tu es appelé à servir Dieu Voilà pourquoi dans Ephésiens Au chapitre 4 Qu'est-ce qui est écrit à partir du verset 11 ? Il est écrit Il a fait les uns comme quoi ? Comme pasteur Comme apôtre Comme docteur Comme évangéliste Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints En vue de l'oeuvre du ministère Le mot ministère ici c'est le mot service C'est-à-dire que les pasteurs Le rôle c'est de perfectionner les gens Pour les emmener en fait à servir Dieu Donc nous sommes appelés à servir Et quels sont les devoirs essentiels Que tu dois comprendre Que tu dois connaître Le premier devoir ce matin Que j'aimerais te partager C'est manifester Ce qu'on appelle la compassion Premier devoir Que Dieu attendait toi Sœur Alexandre Manifester la compassion Que Dieu attendait Gidars Que Dieu attendait Les Carly Et les Cadères Manifester la compassion Le dictionnaire nous dit Que la compassion Est un sentiment De sympathie Envers une personne Qui est dans un malheur Quelqu'un Un sentiment de compassion Donc en fait La compassion A possible une personne Et pourquoi une personne ? Parce que Vous devez savoir Que Dieu Aime les gens Plus que les choses Et plus que Dieu aime les gens Plus que les choses En tant qu'enfants de Dieu Nous devons être empli De l'esprit de compassion Pour les autres Non seulement pour les autres Et particulièrement Pour les âmes perdues L'esprit de compassion Pour les autres Oui Les gens de ma famille Les gens du tétou de moi Mais particulièrement Pour les âmes perdues Je disais Que Dieu aime les gens C'est pourquoi Nous devons être revêtus De cet esprit de compassion Regardez ce que nous dit La Bible Sans que nous Nous puissions le lire Quelqu'un peut-il me citer Jean chapitre 3 verset 16 Qu'est-ce que cela dit ? Dieu a partagé le monde Qui l'a envoyé Sur le fils de Jésus-Christ Alléluia Amen Amen Gloire à Dieu La Bible dit Dans Jean 3 verset 16 Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse pour maintenir la vie éternelle Remarquez Dieu a fait un constat dans le monde Il a constaté qu'il y avait un besoin dans le monde Et quel était le besoin du monde ? Il a vu que le monde était voué à la perdition Que le monde était destiné à la perdition Que les hommes mouraient pour une condamnation éternelle Dieu a fait un constat Il a vu que le besoin que l'humanité avait Le plus grand besoin C'était le salut Alors pour répondre à ces besoins Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il a envoyé son fils C'est-à-dire qu'il a donné son fils En solution pour le besoin de l'humanité Pourquoi Dieu s'est-il intéressé A la problématique des gens du monde ? Pourquoi ? C'est parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde Le mot monde ici ne signifie pas Le système du monde ou encore le matériel Puisque l'apôtre Jean nous dit Que celui qui aime le monde Et les choses qui sont dans le monde L'amour du Père n'est point en lui Vous êtes d'accord avec moi ? Donc Dieu ne peut pas aimer le système de ce monde Ni encore le matériel que les gens courent dans ce monde Mais quand la Bible dit Dieu est à tant aimé le monde Il est question ici des gens Des personnes, des familles Et Dieu les aime Et quand Dieu a vu que ces personnes-là sont entraînées D'aller à la perdition Aller à l'enfer Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a rependu à un besoin Il a apporté une solution Il a vu Il sait Il a été Il a compati avec les gens Alléluia Dieu aime les gens Et c'est parce que Dieu aime les gens Nous aussi nous devons avoir L'esprit de compassion Envers les gens Dans Luc chapitre 14 15 verset 4 Jésus dit ceci Est-ce que tu peux nous le lire Sœur Alexandra s'il te plaît ? Luc chapitre 14 Chapitre 15 verset 4 Luc chapitre 15 Écoutez ce que la Bible va nous dire Luc chapitre 15 verset 4 Écoutez bien Lequel d'entre vous S'il a 100 produits Ou qu'il en perd une Ne laisse les 99 autres Dans le désert Pour aller à la recherche De celle qui est perdue Jusqu'à ce qu'il la trouve Amen On peut s'arrêter là La Bible dit que Lequel d'entre vous Qui a 100 brébis Si l'on perd une Ne laissera-t-il pas les 99 Pour aller chercher La brébis qui est perdue ? Vous imaginez ? Tu as 100 Tu en as perdu une Mais tu pars quand même À la recherche De la brébis que tu as perdue Alors que tu pouvais bien te dire Oh j'en ai 99 Ceux qui est perdu Il n'a qu'à se perdre Pourquoi la personne là Va à la recherche De la brébis qui est perdue ? Parce qu'il a compassion Parce qu'il aime les gens Parce que la brébis ici c'est quoi ? La brébis est mi C'est une C'est une métaphore On parle de brébis Mais ça peut aussi être personne C'est pourquoi Nous devons être Quand tu vois une personne Qui est dans le péché Quand tu vois une personne Qui est dans le monde Tu dois avoir la compassion Pour cette personne Pourquoi ? Parce que tu sais Si la personne meurt Sans Dieu Sa destination sera où ? En affaire Il dit Quelle est cette personne Sans brébis Il laisse 99 Il va à la recherche Tu crois ? Il ne se perd plus L'esprit de compassion Bien aimé C'est quoi cet esprit ? L'esprit de compassion En fait C'est l'esprit qui te mène A voir Ou à se rendre compte Des besoins des autres Or Pour se rendre compte Ou pour voir Le besoin des autres Tu dois développer Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle L'observation Et l'écoute Quelqu'un Qui n'observe pas les gens Ou encore les autres Qui ne prend pas le temps D'écouter les autres Ne peut pas développer L'esprit de compassion Si chaque fois Que le frère Carly Il me fait parler un sujet Mais moi Je ne prête pas Attention à ce qu'il dit Je ne peux pas Savoir Quel est son besoin Et comme je ne sais pas Son besoin Je ne peux pas L'apporter une réponse Quelqu'un C'est-à-dire Je ne peux pas Compatir envers lui Et pour que j'arrive A compatir Il faut que je l'observe Il faut que je l'écoute Il faut que je vois Et que je me rende compte De son besoin Parce que là Où il n'y a pas De besoin Il n'y a pas De réponse Pour apporter une réponse Une solution Il faut que je me rende compte Qu'il y a un besoin Auprès de la personne Donc si tu veux Manifester la compassion Tu dois d'abord Tu dois commencer à voir Et commencer à te rendre compte Des besoins Des autres Le problème C'est que Nous ne nous Nous prenons pas le temps De nous rendre compte Des besoins Des autres Est-ce que je me fais comprendre Aussi longtemps Que tu ne te poseras Pas la question Même dans ton département Là où tu travailles Dans ton travail Aussi longtemps Que tu ne te poseras Pas la question Même dans ta famille Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux apporter Tu ne verras pas Les soucis De votre famille Tu ne verras pas Les problèmes De ton travail Vous savez Aujourd'hui Les grands pays producteurs Comment sont-ils Devenus Des grands pays producteurs C'est parce qu'ils ont commencé A étudier les besoins Des hommes En étudiant Les besoins De l'homme Et ils ont commencé A apporter des solutions Et c'est ce qui même fait La force de la Chine Aujourd'hui Regardez les choses Qu'on nous crée Aujourd'hui Des choses inutiles Parfois inutiles En termes de En termes de Biodiversité Voyez un peu La Chine nous crée Par exemple Des brosses électriques Il y a une brosse Qu'on achetait Aux enfants Tu poses comme ça Tu positions tes dents Tu tournes seulement comme ça Tu ne fais rien En fait Vous voyez Il y a des choses Il y a des choses Qu'on nous crée Qui sont intimes On parle de l'écologie Aujourd'hui Donc ça détruit l'écologie Mais comment arriver Parce qu'ils étudient Les gens Ils étudient les besoins Des êtres humains Comment peux-tu arriver A manifester la compassion Si tu ne prends pas Le temps de regarder C'est que l'autre C'est que l'autre souffre Le problème Comment peux-tu arriver A cela Comment peux-tu arriver Comment peux-tu arriver Tu dois apprendre à voir Le besoin de l'autre Tu dois apprendre à observer Le besoin de l'autre Pour que tu découvres Réellement Ah là Un tel a tel besoin Certainement Un tel a tel problème Tu te rends compte Du besoin de l'autre Alléluia Le besoin Bien aimé Ça se découvre En observant Le besoin Le besoin se découvre En écoutant l'autre Lorsque tu écoutes l'autre Lorsque tu observes C'est là que tu peux te rendre compte Que mon frère Ma soeur Est dans le besoin Et l'observation Et l'observation peut aller Un peu plus loin Ça veut dire l'observation Lorsque on parle d'observation On peut parler de voir Mais l'observation peut aussi être Créer de la métier Créer de la familiarité Parce que si tu ne crées pas De la métier Et de la familiarité Il te sera difficile De comprendre C'est que l'autre Est en train de souffrir C'est pourquoi Il est important Lorsque nous sommes Dans des milieux professionnels Il est important De ne pas venir seulement Faire notre travail Et partir Il est parfois important Aussi de discuter avec des collègues De rester avec des collègues Tu peux découvrir Ce qu'ils ont comme besoin Il est important parfois De faire le titre De ton département De savoir parfois Qu'est-ce qui manque Tu perds dans la comptabilité Mais chaque fois Tu es tout le temps Sur Excel C'est fatiguant De faire des classeurs d'Excel Tu peux proposer quelque chose A ton entreprise Pour dire Pourquoi on n'automatise pas Ce que nous faisons Mais qu'est-ce qui va t'emmener A faire cette proposition C'est parce que tu as observé Ensuite tu venais seulement Pour accomplir ta tâche Tu partais Tu n'aurais pas donné Cette proposition Tu es dans l'informatique Il y a des choses Parfois que vous faites Mais à force d'observer Ce que tu fais Ça peut t'emmener En fait A apporter Une solution L'observation Est très importante Frère Céline Le Seigneur L'observation Est très importante Qu'est-ce qui peut faire Qu'une femme Ou un homme marié Après 5 ans 10 ans 10 ans 15 ans Peut dire Que mon mari Je ne l'ai pas reconnu comme ça Je ne l'ai pas connu comme ça Que ma femme Je ne l'ai pas connu comme ça Qu'est-ce qui peut emmener A une personne De dire ça C'est l'observation Faut ou faux Parce que Après 10 ans De mariage Après 11 ans De mariage Bien-aimé Dans le Seigneur Si la femme Ou l'homme N'a pas pris le temps D'observer Sa conjointe Son conjoint Après 10 ans Si le mari Change de comportement Si le mari A maigri La femme A pris du poids Ou la femme A maigri Si les deux L'un des parties N'a pas pris le temps D'observer Ils ne pourront pas Arriver à dire Que je n'ai pas connu Mon mari comme ça Je n'ai pas connu ma femme comme ça Pour arriver à le dire Il faut observer Et lorsque tu observes Oh Mon mari Il a maigri Ma femme a maigri Ou elle a pris du poids Tu peux apporter Une solution Là je suis d'abord Dans le domaine naturel Maintenant Imaginez Que si c'est dans le domaine spirituel Un problème Un mental Un problème Une maladie Tu peux compatir Avec la personne Et prier avec la personne Mais il est important De voir les besoins des autres De se rendre compte Des besoins des autres Il est très important Partout où Jésus allait Il regardait les besoins des autres Vous savez Jésus répondait Que les besoins des autres Dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 36 Tu as classé ta Bible Matthieu chapitre S'il te plaît Remarquez Frère ce soir dans le Seigneur Remarquez Jésus répondait Aux besoins des autres Il ne faisait Que répondre aux besoins des autres C'est pourquoi Frère Nous devons Nous aussi Nous intéresser Aux problèmes des autres Développer Manifester La compassion Vas-y Matthieu chapitre 9 verset 36 Voyant la foule Et puis Ému de compassion Pour elle Parce qu'elle était L'ambissante Et abattue Comme des brebis Qui nous prend de berger Alors il dit à ses disciples La moisson est grande Mais il n'y a peu d'ouvriers Priez donc Le maître de la moisson D'envoyer des ouvriers Dans sa moisson On peut s'arrêter là La Bible dit ceci Voyant la foule Il fut quoi ? Ému de compassion Parce qu'ils Elles étaient comme des brebis Sans berger Il dit la moisson est grande Il y a peu d'ouvriers Priez donc le père de la moisson Le père de la moisson c'est Dieu Mais Jésus rida des brebis Il dit Il fut ému de compassion Pourquoi ? Parce qu'ils étaient quoi ? Ils étaient Ils étaient malheureux Ils étaient quoi ? Misérables Misérables Il a Il fut ému Donc ça dit que ce sont les personnes Ils avaient des autorités Les gens qui devraient les diriger Ils avaient des bergers Mais les bergers n'étaient pas En train de faire leur travail Vous voyez un peu C'est comme le chrétien Tu es chrétien Dieu t'appelle à faire des œuvres de compassion Et nous ne sommes pas En tant qu'église Nous ne sommes pas en train de faire le travail Que nous sommes censés faire Jésus fut ému de compassion Parce qu'il le vit Il a vu des brebis Comme des brebis sans berger Donc ils avaient des bergers Mais des bergers qui n'étaient pas en train de faire leur travail Tu es chrétien, chrétienne Dans ta famille Tu as l'argent Il y a un besoin Mais tu n'es pas en train de résoudre le problème Et tu es fier de dire que tu es chrétien, chrétienne Il dit Priez donc le père de la moisson Priez donc Dieu Afin qu'il envoie quoi ? Il envoie des ouvriers dans sa moisson Les ouvriers ça dit que Lorsqu'il parle d'ouvriers Il parle des vrais bergers Des gens qui vont vraiment avoir la compassion Qui vont faire le rôle que Dieu les a envoyé sur la terre Quel est le rôle que Dieu t'a envoyé sur la terre ? Est-ce que tu es en train d'accomplir ce rôle Que Dieu t'a envoyé sur la terre ? Est-ce que tu ne penses qu'à toi ? Les oeuvres de compassion Deuxième moyen pour pouvoir développer L'esprit de compassion Si tu veux vraiment manifester la compassion La deuxième des choses que tu dois faire Tu dois Tu dois t'identifier Dans le besoin de l'autre Tu dois t'identifier dans le besoin de l'autre C'est-à-dire que Tu dois te poser la question Si c'était moi À la place de cette personne Il faut s'identifier Si tu veux Parfois Vous savez parfois on peut voir le besoin On peut voir le besoin de quelqu'un Mais si on ne s'identifie pas C'est-à-dire si on ne se pose pas la question Si c'était moi à la place de l'autre Si on ne se pose pas cette question-là Parfois on peut ne pas agir Or Lorsque tu te poses la question Si c'était moi à la place de l'autre Ça va t'emmener à quoi ? Ça va t'emmener à ressentir La douleur La souffrance De ce que l'autre est en train de vivre Est-ce que je vais me faire comprendre ? Pour être amené à manifester la compassion Tu dois voir le besoin C'est vrai Mais voir le besoin ne suffit pas Il faut que tu sois emmené aussi à t'identifier À te poser la question Si c'était moi Lorsque tu vas te poser cette question-là Tu vas voir quoi ? Tu vas en fait ressentir Ce que la personne peut ressentir Combien de fois nous prenons le métro le matin On voit des gens qui dorment Déhors En pleine foi Qui dorment à l'extérieur Mais on les voit Mais est-ce que nous agissons ? On n'agit pas Pourquoi on n'agit pas ? Dans la plupart des cas C'est parce qu'on ne s'identifie pas dans leur besoin On ne s'identifie pas On ne t'est posé pas la question Si c'était moi qui dormais à l'extérieur Or, dès l'instant que tu commences à te poser la question Si c'était moi qui dormais là Tu vas commencer à réaliser Les dangers du froid Tu vas commencer à réaliser La santé qui s'expose Les maladies qui peuvent venir Et quand tu commences à te poser ces questions Avoir ces réponses-là Tu vas voir que La fin du mois quand ça arrive Parfois c'est Tu prends une somme d'argent Tu virais une association caritative Qui sont mobiles Et qui ont du temps Ou parfois La fin du mois arrive Tu vas au champ Tu vas je ne sais pas dans quel magasin Dans quel Tu prends je ne sais pas Des couets Tu prends quelque chose Tu passes quelque part Tu te donnes Parce que tu t'es posé la question Tu voyais Mais tu ne t'es posé pas la question En fait tu ne t'identifies pas Nous le problème Ce qui fait que Tu n'agissais pas Tu as commencé à agir Parce que tu as commencé A te poser la question C'est très important Frère de Sion dans le Seigneur C'est très très important Frère C'est très très important Heubro chapitre 2 verset 16 à 17 La Bible dit Car Assurement Ce n'est pas à les anges Qu'il vient au nez Mais à la postérité d'Abraham En conséquence Il a dû être semblable En toute chose A ses frères Il a dû être semblable Je prends Jean chapitre 1 verset 1 La Bible dit ceci Au commencement Était la parole La parole était avec Dieu Et la parole Était Dieu J'aime le verset 14 Jean 1 verset 14 Écoutez ce qui est écrit Frère de Sion Jean 1 verset 14 La parole La parole a été faite chère Et elle habitait parmi nous Pleine de grâce Et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme celle du Fils unique Venu du Père Dieu s'est fait chère Dans le corps de Jésus Ou dans la personne de Jésus Pourquoi il s'est fait chère ? Pas à cause de la compassion Il s'est fait chère Parce qu'il voulait ressentir Ce que le homme peut ressentir Et c'est pourquoi J'aimerais dire à quelqu'un sur ma tête Quel que soit le problème Que tu peux traverser Sache-le que Dieu était dans un corps de chair Et il peut ressentir ta douleur Il peut comprendre ta douleur Il peut compatir avec toi Parce que lui-même Il était dans un corps de chair Autrement dit Tu as le droit D'aller dans la présence de Dieu Pour dire Seigneur Cette situation J'en ai marre Pourquoi pas Parce que Dieu Qui habitait dans le corps de chair Il sait compatir à tes douleurs Il sait Ce que tu peux traverser Tu as le droit du célibat Tu as le droit d'aller dans la présence de Dieu Tu as le droit du chômage Tu as le droit d'aller dans la présence de Dieu Tu manques de quoi manger Tu as le droit d'aller dans la présence de Dieu Parce qu'il a habité dans le corps de chair Pourquoi ? Pour compatir avec les hommes Il veut compatir avec les hommes La compassion C'est le premier devoir Que nous sommes appelés à faire En tant que serviteurs de Dieu La compassion Tu ne peux pas te dire Que j'ai Que j'aime Dieu Que j'aime le Seigneur Mais en même temps Tu vois les âmes se perdre Et tu n'agis pas Non Tu n'as pas la compassion pour les âmes Quelqu'un qui s'est dit J'ai la compassion pour les âmes C'est une personne qui se dispose Alléluia Et donc Quand tu as de la compassion La compassion va t'emmener Au deuxième devoir d'un chrétien D'un soldat de Jésus Christ Le deuxième devoir c'est quoi ? C'est la participation La participation J'ai compagnie C'est bien Mais tu as besoin de la participation La participation Permet De développer Un service La participation Permet de faire avancer Un certain nombre de choses Remarquez même Dans notre travail séculier Quand tu es seul A faire une tâche Ça ne va pas avancer aussi vite Que lorsque vous étiez Si vous étiez nombreux à le faire Il y aura une qualité Spéciale Quand vous êtes nombreux à le faire Une qualité spéciale Parce qu'il y a plusieurs cerveaux Qui réfléchissent autour De ce projet là Voilà pourquoi même Proverbe dit Dieu va mieux que La participation C'est importante J'aime Dieu Mais je viens à l'église Je ne participe pas Non Ce n'est pas possible Si tu compatis pour les âmes Si tu compatis pour que Une œuvre puisse grandir Tu dois participer Est-ce que je peux comprendre Est-ce que je peux comprendre Tu aimes Dieu Oui j'aime Dieu Tu veux qu'au bon Soit annoncé Reçois la parole de Dieu Oui je veux qu'au bon Soit annoncé Reçois la parole de Dieu Qu'est-ce qu'il faut faire D'abord ça passe par la compassion Parce que tu veux que Les âmes qui sont au bon N'aillent pas en enfer Mais qu'elles rencontrent Jésus Christ Et non seulement Qu'elles rencontrent Jésus Christ Ils ont besoin d'être enseignés Donc ils ont besoin d'une église Qu'est-ce que je fais Je participe A une église qui est au bon Pour que quoi Les âmes soient enseignées La participation Il ne suffit pas de dire J'aime Mais il suffit de rentrer aussi Dans l'action Beaucoup de prières Des chrétiens Ne sont pas sincères Parce que Les mêmes chrétiens qui prient Refusent d'être Une partie de la réponse A leur prière Est-ce que je me fais comprendre Aucune prière n'est sincère Aucune prière n'est sincère Aucune prière Pour les autres N'est sincère Si celui qui prie Ne veut pas être Faire partie de la réponse A sa prière Je vais l'expliquer autrement J'ai parlé tout à l'heure De la famille Tu as l'argent Tu as les moyens Tu es un membre de ta famille Qui est en train de souffrir Tu sais bien qu'il manque de l'argent Tu passes le temps à prier Pour que Dieu puisse te venir Ta prière n'est pas sincère Pourquoi elle n'est pas sincère ? Parce que En fait Dans ta prière Tu es toi-même La réponse A une partie de ta prière Tu ne vas peut-être pas Résoudre ton problème définitivement Mais déjà dans un premier temps Tu peux être la réponse A ta propre prière C'est pourquoi Beaucoup de nos prières Ne sont pas sincères devant Dieu Seigneur envoie les armes à Gauchene Seigneur envoie les armes à Gauchene Mais Seigneur te vois Seigneur envoie les serviteurs Mais Seigneur entend te voir Mais dis Mais tu es là Tu peux aussi me servir J'ai mis en toi des dents et des talons Tu peux aussi me servir Voyez un peu Donc les prières ne sont souvent pas sincères Tu viens à Gauchene Seigneur Il y a la salle à payer Seigneur béni Envoie les partenaires financés Envoie les frères qui vont s'inurser Mais Seigneur te dit Mais qu'est-ce que tu fais avec ton salaire ? Tu as les moyens Mais tu ne donnes pas Ta prière n'est pas sincère Alléluia Ta prière n'est pas sincère Seigneur je veux que ma famille soit sauvée Seigneur je veux que ma famille soit sauvée Mais quand la famille vient te voir C'est toi-même qui met encore le coupé décalé C'est toi-même qui met encore les musiques mondaines Les R'n'B Les Jarroll Les Craig David Tu mets toutes ces choses là Et pourtant c'est toi qui pries Seigneur sauvée ma famille Ta prière n'est pas sincère La participation La participation Permet à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer Parce que c'est à cela que nous avons été appelés Et comment est-ce qu'on participe ? On participe Il y a trois manières de participer Tu participes par ton temps Je viens aux réunions de l'église Les cultes des dimanches je viens Quand l'église organise des programmes Je suis là L'église fait des programmes de jeûne Quand j'ai le temps je suis là Je participe avec mon temps Je participe avec le temps que Dieu me donne Le temps ne suffit pas Deuxième manière de participer On participe aussi avec les finances Il y a des gens Vous savez aux Etats-Unis Je crois même en France Vous allez vous rendre compte Que vous allez remarquer Que ce sont des pays qui sont aussi socials Même si ce n'est pas le parti politique Les socialistes qui sont au pouvoir Mais ils sont Dans leur essence ils sont socials en fait Ils aiment soutenir un peu les pays de gauche à droite Et aux Etats-Unis Les hommes qui sont riches Ils aiment investir dans des associations solidaires Parfois dans des associations caritatives Dans des associations évangéliques Lorsque l'évangélisme Le mouvement évangélique a commencé à prendre l'ampleur de l'ombre La plupart des églises qui s'implantaient dans l'ombre Ataient soutenues depuis les Etats-Unis Donc il y avait des organismes Des sommes d'affaires qui avaient l'argent Qui déposaient l'argent dans ces organismes-là Et eux ils soutenaient les implantations des églises C'est comme nous aujourd'hui On implante un bol On contacte cet organisme-là Et du coup c'est eux qui commencent à soutenir Ils vont commencer à payer le pasteur Ils vont payer la salle Toutes ces choses-là Ils vont commencer à soutenir Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui participent avec leurs finances Il y a des gens qui n'ont pas le tour de l'évangéliser Parce qu'ils sont dans les affaires Puisque ce n'est pas tout le monde Qui sont appelés à être dans la rue pour aller évangéliser Nous sommes tous appelés à évangéliser Aux certains niveaux Le sphère que d'une place Mais les gens qui n'ont pas parlé de ton Parce qu'ils témoignent dans les affaires Mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut investir avec son argent Les mouvements d'évangélisation Les gens aillent évangéliser Pour imprimer des flyers Ils ont besoin de ça Donc deuxième moyen de participer C'est la participation Tu peux participer avec tes finances Troisième moyen de participer Tu peux participer matériellement L'église pour avoir besoin des chaises Tu participes matériellement Un membre de ta famille a besoin de quelque chose Tu n'as peut-être pas l'argent Mais tu as la même chose chez toi Que tu n'utilises pas Même si tu aimes la chose là Tu peux participer matériellement Le temps Les finances Et matériellement Maintenant A vous de vous poser la question Ce matin Dans quel domaine Tu participes ? Dans quel domaine Tu participes ? Lorsqu'on organise des jeûnes Est-ce que tu es là ? Lorsqu'on fait la chaîne des prières J'ai prié pour toi Afin que ta foi Elle défaille point Est-ce que tu prends même Le temps de prier ? C'est combien des minutes déjà ? On fait 10 minutes ou 15 minutes ? Je ne sais même plus Je crois que c'est 10 minutes Non ? Je crois que c'est 10 minutes Est-ce que tu prends le temps ? C'est 10 minutes ? Non, c'est vrai, c'est vrai C'est 10 minutes Est-ce qu'on prend le temps de prier ? Est-ce que vraiment Tu passes 10 minutes En train de prier ? J'ai prié pour moi En plus Dans la chaîne des prières là On ne te donne pas Toute l'assemblée On ne te donne toute l'église Tous les gens qui sont Le groupe WhatsApp Non On ne dit Tu pries pas Parce que ce n'est pas Hors alphabétique Tu pries pour la personne Qui C'est la personne Quand on te donne Quand on te confie Est-ce que les gens Prient pour sa participation ? Je vous en supplie Si vous développez La compassion Et si vous décidez De participer Ce sont des œuvres Comme ça que Dieu voit Vous savez Le christianisme Ce n'est pas Le parler En fait Les christianistes C'est les actions L'apôtre Paul a dit Le royaume de Dieu C'est ni le manger Ni le boire Il a dit C'est la justice La paix Et la joie Par le Saint-Esprit C'est les actions J'impose Le royaume de Dieu Dans mon travail En comment En apportant La justice La paix Et la joie Lorsque les gens Les gens te voient Il est en lui C'est un semeur De joie Quand il est là On est toujours La joie C'est un semeur De paix Et de justice Il est dans l'intégrité Il n'aime pas Parler mal Lui ou les autres La participation Bien-aimé Le Seigneur Tu mérites Encourager ce matin A participer Participe Matthieu chapitre 5 verset 14 Il a dit Que Votre lumière Luise Au devant des hommes Afin qu'ils voient Vos bonnes oeuvres Bonnes oeuvres Participation Je suis chrétien C'est beau Mais est-ce que Tu fais les bonnes oeuvres Participation Vous savez dans la Bible Il y a un homme Dans l'acte des apôtres Chapitre 10 Verset 1 à 2 Un centenieur romain Qui s'appelait Cornel On l'appelle Un homme craignant Dieu Les craignants Dieu Ce sont les personnes En Israël Qui n'étaient pas Prosélites Converties au judaïsme Baptisées Et avaient le droit D'aller au temple Mais les craignants Dieu Ce sont les personnes Qui n'avaient pas droit D'aller au temple Mais qui craignaient Les dieux des juifs Lui il était un craignant Dieu Un homme pieux Mais remarquez Sa piété Ne se limitait pas seulement A la prière Qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait de son argent Il allait faire les aumones Aux pauvres Au point où Dieu L'a envoyé un ange Dieu envoie un ange A cet homme là Qu'est-ce que l'ange Vient dire à cet homme ? Il dit à cet homme Écoutez ce que Dieu dit Vers la neuvième heure Acte des Apôtres 10 Verset 3 Vers la neuvième heure Il vint clairement dans une vision Un ange de Dieu Qui entrait chez lui Et lui disait Corneille Il fixa les regards sur lui Et saisit la crainte Et lui dit Qu'y a-t-il Seigneur ? Et l'ange lui dit Tes prières L'ange ne s'arrête pas aux prières L'ange ne s'arrête pas aux prières L'ange complète En disant Et tes aumones Sans monter En guise De souvenir De vos dieux Corneille Il était pieux Il priait Mais il ne s'est limité Pas qu'à prier Il faisait aussi les aumones Alléluia Donc Participation Temporelle Financielle Et matérielle Et troisième devoir Pour terminer Qu'est-ce que Dieu Nous devons accomplir Le troisième devoir C'est le sacrifice Lorsqu'on a commencé cette série Premier devoir Manifester la compassion Deuxième devoir Participer Troisième devoir Le sacrifice Quand on a commencé la série Le soldat de Jésus Christ Notre texte de base était De Timothée chapitre 2 verset 3 Où Paul dit à Timothée Souffre avec moi Comme un bon soldat De Jésus Christ En d'autres termes Paul était en train De dire à Timothée Paye le prix du sacrifice Paye le prix du sacrifice Tu peux avoir la compassion Tu peux participer Mais c'est insuffisant Il faut le sacrifice Le sacrifice c'est quoi ? Le sacrifice C'est lorsque tu as Compli ton devoir Et qu'il y a encore Un besoin qui se présente Et quand tu as la possibilité Tu le fais malgré le fait Que tu es fatigué Quand tu es passionné D'un métier que tu fais Regarde Les heures que tu passes Au travail Quand tu chiennes La tâche que tu fais Tu peux m'inquiéter Le bureau à 22h Parce que tu es tellement Passionné de ce que tu fais Quand tu es passionné De ce que tu fais Regarde le nombre De livres que tu lis Tu es passionné Dans l'immobilier Regarde Regarde les séminaires Que tu payes Pour apprendre L'investissement Dans l'immobilier Parce que tu as la passion Tu te sacrifices Tu sacrifices ton argent Parce que tu veux quoi ? La passion Le sacrifice Le sacrifice Au-dessus de notre santé Dit Mon frère Tu vas conduire la prière Ce matin Tu as conduit Demain il y a une autre personne Qui devait conduire la prière Il n'est pas disponible On te dit Sœur tu peux encore conduire Mon frère tu peux encore conduire Tu conduis encore Le sacrifice Ça m'est dit On va l'évangéliser Ah Je vais finir au bout de la séance C'est un peu fait Le sacrifice Parce que quoi ? Tu veux que le royaume de Dieu Pousse quoi ? Puisse avancer Tu paies le sacrifice Compatir c'est bien Participer c'est bien Mais le sacrifice C'est quand tu rentres chez toi A une heure du matin Le lendemain Tu es à l'église Le sacrifice Quand tu allais aider La famille Pour de quelconque besoin Tu rentres à deux heures du matin Mais le matin On a besoin de toi A l'église Le sacrifice Voici les trois dévois Essentiels D'un soldat En Jésus Christ La compassion La participation Et le sacrifice Que le Seigneur vous bénisse Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin ? Manifestons la compassion Frères et sœurs Décide de regarder autour de toi Les besoins sont là Quand j'étais en train d'écrire ce message Ça m'a beaucoup enseigné moi-même J'ai voulu la vérité Ça m'a beaucoup enseigné Et je me rends compte que Pourquoi Les prédicateurs disent souvent Que nous sommes les premiers à être bénis Parce que quand L'inspiration te vient Tu es la première personne à être béni D'abord à être interpellé Et aussi à être béni A compte de ce jour Tu t'en souplis Si tu n'étais pas rempli Empli Empli de l'esprit de compassion Que Dieu puisse t'emplir De l'esprit de compassion Que Dieu puisse t'emplir De l'esprit de compassion Et Dieu puisse t'aider à participer L'église est jeune L'église a des besoins Participe Ta présence est importante Ne te dis pas que Quand j'irai là-bas Il n'y aura qu'une seule personne Non, ta présence est importante Participe Par ta présence Par ton temps Sacrifie-toi Même quand tu es fatigué Dis je vais pour le Seigneur Je ne vais pas pour une personne Participe Combien parfois Lorsqu'on était dans le Mans Ceux qui allaient en boîte des nuits Tu vas danser parfois De 22h À 4h du matin Tu n'es pas fatigué Pourquoi tu t'es sacrifié ? Parce que ça te passionne Danser en boîte des nuits Pourquoi nous ne pouvons pas le faire pour Jésus ? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire pour le Seigneur ? Gloire à Dieu Mon âme Bénie le Seigneur Et mon esprit Magnifie son nom Car la mort n'a pas pu te retailler Même dans le tombeau Jésus est Seigneur Même dans le tombeau Jésus est Seigneur Même dans le tombeau Même dans le tombeau Jésus est Seigneur Même dans le tombeau Jésus est Seigneur Nous allons élever nos voix On va prier le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada